Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point de la semaine à venir chez Bungie. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver et il faut être présent. Tout d'abord, la première date à retenir, c'est le mardi 16 août à 19h. Bungie sera en stream en direct de la Gamescom. On aura beaucoup plus de contenu sur le DLC à venir, les seigneurs de fer. Et notamment, je pense, les premiers éléments concernant le PVP. Donc voilà, ceux qui sont vraiment fans de PVP, soyez présents. C'est mardi 16 août à 19h sur la chaîne Twitch de Bungie. Et je vous mets le lien direct dans la description de la vidéo. Deuxième chose à retenir, le retour de la bannière de fer, c'est également la semaine prochaine. C'est mardi également et ça commencera à 21h. Parce que voilà, il y a tout simplement une maintenance auparavant et on n'aura pas accès au jeu avant 21h. Et du coup, cette semaine, on va se retrouver en mode choc. Et vous aurez l'occasion de looter les armures de torse et les casques. Donc pour vos titans, vos chasseurs et vos arcanistes. Cette semaine, les armes également à looter sont le revolver, le péril de Finala. Et vous aurez également l'occasion de pouvoir looter le fusil à pompe qui s'appelle lui le riposte de Dedris. Pour les joueurs PlayStation, vous aurez également l'occasion de looter des armures exclusives en bannière de fer. Qui cette semaine sont les casques et qui sont vraiment magnifiques. Dernière info avant de conclure cette vidéo. Et c'est un abonné qui me l'a passé et je le remercie vraiment. Il s'appelle Sébastien. Et il m'a filé ses screens, vous voyez, sur la Destiny, la collection. Donc ça, j'en ai parlé il y a quelque temps dans une vidéo. Ça avait été édiqué tout premièrement sur Amazon Angleterre qui avait supprimé ensuite l'information. Et donc là, c'est en français, vous le voyez. Donc ça verra bien le jour. On n'a pas encore la date de sortie pour le moment. On n'a pas de prix non plus. Mais vous voyez, donc il y a Destiny, la collection. Vous avez 5 aventures, une collection épique. En gros, c'est un contenu digital, donc un contenu dématérialisé. Vous allez devoir télécharger qui demande également 60 gigaoctets de place sur votre console. et qui comprend Destiny, donc le jeu qu'on connaît à la base qui est sorti en 2014. Le premier DLC qui est les Ténèbres Souterraines. Le deuxième DLC qui est la Maison des Loups. La grosse extension, le Roi des Corrompus. Et même le prochain DLC, les Seigneurs de Fer, que vous aurez en précommande avec ça. Et vous aurez également un objet pour monter un de vos personnages au niveau 40. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Et je trouve également que c'est très bien d'avoir mis ça en place, notamment pour ceux qui sont encore sur PS3 et 360 et qui voudraient tout simplement passer sur PS4 ou Xbox One. Voilà, au moins, vous avez un bon compromis. Le prix sur Amazon UK était de 50 pounds. On ne connaît pas le prix, évidemment, français. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut tabler entre 50 et 60 euros. Voilà, enfin, voilà. Toujours est-il que je trouve que c'est une très bonne chose pour ceux qui sont encore sur les old gen. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je tenais également à vous dire que, voilà, avec Lady, on sera également présent, nous, à la Gamescom la semaine prochaine. On aura la chance de récupérer du gameplay. Et on aura la chance également de pouvoir streamer du contenu exclusif, voilà, directement sur notre chaîne Twitch. Mais ça, je vous ferai une vidéo en temps voulu pour vous expliquer de quoi il s'agit et à quelle heure il faudra être présent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations dans l'espace des commentaires. Et à me dire si vous serez présent ou non sur le stream de Bungie mardi. En tout cas, je pense que ça va être vraiment du lourd. Et moi, je vous laisse, les potes. Je vous souhaite vraiment un très bon week-end. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501